Bonjour à tous, alors je crois que je n'ai jamais été aussi près du précipice. Au sens propre avec Strasbourg, au nord-est, à l'est plutôt, même sud-est avec la cathédrale et puis surtout ma modèle 3 qui nous attend bien sagement en bas. Voilà donc on est au château du Haut-Bard c'est magnifique et je vais vous résumer un peu notre parcours d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Tester Alsace. Alors la vidéo du jour c'est sur notre aller-retour vers Saverne et vers Agono avec une vue splendide depuis le château du Haut-Bard et avec un trajet plutôt sympa avec la voiture. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc nous voilà parti depuis la banlieue de Mulhouse vers Saverne. Vous pouvez voir le trajet. Je partais à peu près à 92 93 % de batterie. Je devais arriver vers 54 % à Saverne et ça a été exactement le cas. Donc le feu va passer au vert et donc je vais actionner avec le levier. Vous allez voir le départ au feu vert. Voilà donc ça marche toujours bien évidemment. C'est une fonction un peu particulière puisque cette fonction ne peut être utilisée qu'en ville, là où il y a des feux rouges et des stops. Et nous voilà partis. Là vous allez voir c'est intéressant. Je vais vers la bifurcation vers Strasbourg et vous allez voir que la voiture, j'ai bien vérifié à l'arrière évidemment, au lieu de prendre la voie de droite, je prends la voie de gauche car elle ne voit pas la ligne du milieu assez rapidement. Et puis évidemment après, je vais me mettre sur la voie droite et je ralentis pour me mettre à 90 km heure. Donc nous voilà partis. Toujours aussi agréable la conduite sur autoroute et voie rapide. Là, la voiture, je l'ai montré, est passée de 110 km heure et va passer à 130 km heure automatiquement. Donc ça fait longtemps que ça ne me l'avait plus fait ça en autopilote. Par contre l'inverse sur autoroute n'est pas vrai. Je n'ai pas eu le cas quand la signalisation passe de 130 à 110 km heure. La voiture n'anticipe pas, ne ralentit pas à 110 km heure. C'est moi qui dois appuyer sur le levier pour confirmer à 110 km heure. Je vous ai montré que la voiture, dans ce cas-là, elle a bien géré, n'a pas ralenti alors que le camion commençait à s'insérer sur la voie de droite, enfin sortait de l'air et était encore sur la voie d'embranchement, on va dire. Là, je vous ai montré aussi le pick-up qui était parfaitement représenté graphiquement sur l'écran. Et là, vous allez voir, la vitesse va passer à 110 km heure. Et là, par contre, ce que je vous disais, c'est moi qui doit appuyer sur le levier pour adapter, ajuster la vitesse à 110. La voiture ne le fait pas automatiquement. Et c'est un peu dommage. Sur le chemin du retour aussi, j'ai eu des panneaux qui, cette fois, se sont bien fichés sur l'écran. Mais la voiture, comme c'était sur voie rapide ou autoroute, n'a pas ajusté la vitesse vers le bas non plus. Donc là, ça ne se base vraiment que sur les données GPS de la voiture. Elle baisse à 110 si, j'ai l'impression, la donnée GPS de cette même vitesse est inclue dans le GPS et pas qu'avec la reconnaissance des panneaux. Voilà, donc là, on continue notre petit bonhomme de chemin. Je voulais montrer au départ la consommation à 110. Qui c'est ça ? C'est ce que me donne la BRP, autour de 165-170 Watt-heure au kilomètre. C'est beaucoup plus qu'en été, où j'ai les pneus été et évidemment, il fait plus chaud. J'ai au moins 10% de plus, facile. Et là, donc, on continue notre parcours tranquillement avec pas de Freedage Phantom sur autoroute, encore une fois. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Là, on va voir la sortie automatique pour aller à l'embranchement pour sortir à Saverne. Donc là, ça marche toujours aussi bien. La voiture diminue aussi la vitesse automatiquement. Et en fait, après, on arrive sur une autre portion de voie rapide. Et donc là, il y a absolument comme problème. La voiture gère de main de mètre cette sortie automatique. Et même, c'est généralement le cas aussi quand vous avez un grand tournant en sortie d'autoroute. La voiture ralentit bien, voire des fois même un peu trop. Il faut gérer un peu l'accélérateur si vous voulez vraiment garder le système de FSD jusqu'au bout. Ce qui n'est pas vraiment utile. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même pratique cette sortie automatique. Des fois, elle sort un poil tard. Mais c'est vraiment très, très correct. Alors évidemment, il y a toujours ces dépassements où il faut confirmer le dépassement avec le volant. Bon, ça, c'est dû à la législation européenne. Alors que la voiture est vraiment très, très prudente. Elle n'y va pas s'il y a une voiture même loin dans le rétro. Généralement, elle n'y va pas. Donc, c'est à vous de forcer généralement. Et là, c'est intéressant parce qu'on va aller au premier embranchement. Là, vous voyez, c'est moi qui sort. Et là, sur un rond-point, pareil, en régulateur automatique. La voiture gère maintenant nettement bien les ronds-points en régulateur automatique. C'est-à-dire qu'elle ralentit vraiment bien, voire un poil trop. Mais franchement, on ne peut pas se plaindre. Et après, elle va accélérer tout doucement pour revenir au 80 km heure, au 90. Puisqu'on a des voies dans le barin qui sont à 90 km heure. Donc, franchement, impeccable. Là, pareil, fin de rond-point. La voiture a pris le rond-point en régulateur automatique toute seule. Donc, je n'ai pas dosé l'accélérateur. Elle avait bien freiné avant l'arrivée de rond-point. Et après, vous repartez toujours en régulateur automatique. C'est vraiment, pour moi, un net progrès par rapport... Alors, probablement aussi qu'elle a appris... Là, j'ai fait un petit coucou à une Model S en face. qu'elle a appris au fur et à mesure. Là, pareil, sorti de rond-point. Il est 25 km heure. Donc, c'est vraiment une vitesse très raisonnable. Et là, elle va réaccélérer petit à petit pour arriver au 80 km heure. Là, encore un exemple d'une arrivée sur le rond-point. Vous voyez, je suis à peu près à 65 km heure. La voiture ralentit toute seule avec une décélération nettement plus forte qu'on arrive au rond-point. Alors, évidemment, je fais attention. Il n'y a pas de voiture qui arrive à gauche. Autrement, je reprendrai la main, évidemment. Et là, la voiture, vous voyez, elle gère l'accélération toute seule. Et on repart tranquillement sur le prochain embranchement. Et là, vous voyez, on est dans la montée finale pour arriver au château. Et la vue, franchement, était splendide. Pas mal de monde, quand même. J'étais un peu étonné. Donc, on a quand même trouvé une place. Mais je ne peux que vous recommander cette petite sortie. Très sympa. Et en plus, l'avantage avec la longue range, c'est que vous faites l'aller-retour sans problème. Même s'il y a à peu près 250 km. Donc, on est même allé jusqu'à Agono. Par contre, j'ai fait un arrêt après au retour à Strasbourg. 5 minutes au superchargeur pour être sûr de pouvoir rentrer en toute quiétude. Alors là, c'est intéressant parce qu'on repart vers Agono. Et il y a une portion d'autoroute. Donc, il faut prendre l'autoroute. Il y a un péage. Et donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Toujours en faisant très attention et vraiment les limitations de système. Vous voyez là, on a bien la fin de limitation de vitesse que la voiture reconnaît bien. Et ce que je vais montrer juste après. En fait, c'est après. Là, c'est le parking automatique avec les fusées que je vais montrer, qui marche vraiment très bien. C'est un peu lent. Mais bon, là, je n'avais personne derrière. Donc, j'ai laissé la voiture faire. Vraiment, vraiment bien précis. On ne froide pas le trottoir. Et la voiture, voilà, prend son temps. Par contre, elle ne connaît pas vraiment les limites. Elle ne voit pas les lignes blanches de la place de parking sur le sol. Ça, c'est un peu l'émite du système. On ne va quand même pas se plaindre. Elle se calibre la distance par rapport à la voiture devant et derrière. Et donc, ce que je vais vous montrer après. Voilà, c'est la portion d'autoroute. Toujours aussi agréable en autopilote. Franchement, c'est un régal. Et donc, si je ne me trompe pas, on va finalement arriver à cette portion de péage. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis en autopilote avec maintien dans la voie. Et là, effectivement, faites très attention. Ça ne marche pas bien. Elle allait vraiment trop à gauche. Je pense que je me serais peut-être pris le parpaing, la partie bétonnée. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Quand vous arrivez au péage, vous reprenez immédiatement la main quand vous n'avez plus les lignes blanches. Et là, en fait, j'ai le système de télé-péage. Donc, c'est bien pratique. On n'a même pas besoin à prendre de tickets. Ensuite, je suis arrivé au superchargeur de Strasbourg où j'ai chargé en fait que 5 minutes. Et on va regarder bien ça sur l'écran tranquillement. En fait, ça s'est remarquable parce que même à 30%, je chargeais à presque 140 kW. Donc là, j'ai vraiment une très très bonne moyenne de charge pour 5 minutes en plus. Et ensuite, on va voir le départ du superchargeur de Strasbourg où il n'y avait pas grand monde en fait. C'est sûr qu'avec le confinement, ça n'aide pas. Et pour arriver pile poil à 18h à Mulhouse. Et avec aucun problème sur le chemin du retour, je suis arrivé à peu près à 11-12%. Sur ce voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner, utiliser mon lien de pernage si le cœur vous en dit. Et je prépare bientôt un live avec vous pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup, à bientôt.